banks banks les gens cqs banks bien quoi les mecs tranquillou bilou bon ça va nickel alors aujourd'hui on se cap pour une nouvelle vidéo je voulais faire une vidéo gta à la base donc il va y avoir du gta parce que c'est une chaîne gta comme d'habitude les frères pour ceux qui connaissent et tout pour les autres je voulais parler d'autre chose en ce moment sur le youtube game apparemment ça part en couille je sais pas quoi il ya les grands youtube heures qui se plaignent de leur nombre de vues et je voulais revenir sur ça parce que ces gens là osent se plaindre alors qu'on est des centaines de milliers dans le monde entier dans mon cas à faire des 30 vues 50 vues 100 vues 200 vues aller au pire 5000 vues et on se plaint pas tu vois on fait notre passion à la base youtube c'est une chaîne pour les passionnés gros surtout avant avant c'était un truc de gamer les gens ils posaient des gameplays de jeu et voilà et les gens se plaignaient pas alors là maintenant les gars se plaignent d'avoir 30 mille vues de 50 mille vues d'avoir 20 mille pouces et d'en avoir 30 avec un faut relativiser ça me fait penser à des problèmes de bourgeois vous voyez ça fait penser aux bourgeois qu'il doit payer les impôts à la fin de l'année alors que toute l'année elle a gagné voilà les sous eh bien c'est un peu ça vous dire les youtube heures c'est un message pour vous d'ailleurs soit même si c'est une chaîne gta que je te montre gta derrière moi y'a pas que vous dans le youtube game les gars des centaines de millions je sais pas combien on est des à des j'ai pas combien on est l'exemple il ya un nombre surtout des gamers comme nous parce que youtube à la base gaming voilà donc arrêtez de vous plaindre parce que vous êtes des grands youtube heures vous avez des centaines de milliers d'abonnés voire des millions d'abonnés les gars vous osez vous plaindre votre boulot on le voit même des gens qui ne sont pas abonnés à vous voir votre boulot je ne suis pas abonné à buy son cas et pourtant vu que je regarde du gta je vois tout le temps ces vidéos et pour prendre pour exemple je vais pas prendre que lui mais la salle comme ça là c'est spécialement sur gta voilà ces gens-là sont connus il ya plein de youtube mais à faire du comme là tu peux voir la course en ligne voilà on pourrait se plaindre un gars comme moi je fais des montages vidéo je prends tout le temps je fais une série qui s'appelle beaucoup ce qu'ils connaissent pas je fais des 40 vues des 100 vues alors je t'ai mis des exprès je te laisse voir il ya des trentaines d'heures de travail il ya des deux semaines en gros de travail trois semaines et je suis pas là en plein d'où je suis dit 20 vues 30 vues allez 100 vues ce que tu veux 1000 vues je suis pas payé pourtant je continue comment ça se fait voilà on se plaint pas les gars juste on est passionné moi je fais une série avec le rockstar éditeur tout ça qui plaît une série de gangsters je sais qu'on travaille il est bien fait il est travaillé je sais que premier montage que j'ai fait dernier montage et une évolution je sais que c'est cohérent et que c'est voilà pourtant il ya d'autres youtubeurs gaming comme moi dans un spécial higita ils vont te faire comme là le gameplay derrière moi une course en ligne avec des amis tu vas entendre que des puceaux de 13 ans qui parle derrière c'est trop marrant et tout tu m'as rentré dedans ils font des 100 milles vues et nous les gars comme nous on se plaît pas que ces gens-là enfin 100 milles vues tu vois chacun son truc chacun son boulot arrêtez de voler gratis vous avez déjà assez vous avez une communauté vous avez à les gens qui aiment votre boulot même des gens qui n'ont qu'ils font pas le gaming ou quoi qu'ils vont juste sur youtube on voit votre tête tous les jours on ne veut pas vous plaindre les gars s'il vous plaît tu vois j'ai vu des gens se plaît d'estomber le gars là un million d'abonnés voire plus il fait des cent mille vues tous les jours trois vidéos par jour frère à manger des burgers là je pense qu'elle est parce qu'ils mangent des burgers chacun fait ce qu'il veut moi je m'en fous par du principe que youtube s'ouvre à tout le monde et justement le problème de l'outil à nouveau algorithme tu vois les gars vous savez même pas calculer de plus de voulait parler d'algorithme c'est même pas ça le problème le problème c'est la communauté youtube les gars comme vous faites des sous tous les jours vous allez vous plaindre que youtube a changé d'algorithme je fais dix mille vues en moins oh les gars déjà tu poses trois vidéos par jour dans les trois vidéos par jour tu les fais durer là un temps pas possible et tu y fais rien d'autre que parler 15 minutes et jouer au jeu des gens comme toi il y en a des centaines de millions qui font la même chose qui sont encore plus marrant que toi qui sont encore ce que tu veux je sais pas ou moins tu vois ou qui travaillent plus ils font pas de vue ils se plaignent pas on entend que des grands youtubeurs se plaint après en même temps c'est vrai youtube mais en avant que les grands youtubeurs alors vous n'êtes pas dans les tendances ok il y a de la télévision dans les tendances je suis d'accord c'est de la merde c'est pas un truc de télévision arrêtez de vous plaindre je suis pas abonné à ce que je vois tous les jours après je dis pas ce que j'aime bien ce qu'il fait je suis pas abonné juste parce qu'il ne me représente pas et j'aime bien le j'aime bien le personnage là en ce moment il fait un truc classe gardienne j'aime bien je suis je regarde voilà et je trouve que c'est qualitatif et entre ceux qui mangent des burgers ceux qui font des vlogs pourris à se filmer avec un portable et qui font 300 mille vues alors t'as des carri comme casé les stats là je suis d'accord le gars fait non dessus par jour et regarde la qualité du boulot frère fait jusqu'à il est avec un drone il se filmer avec un drone faire montage tous les jours des tâches de fous c'est hyper joli travail de bon il fait plein de travail même de la numérologie on s'en bat les couilles ça c'est mon délire mais arrêtez de vous plaindre les gars où il ya des vlogueurs pourris ils ont des millions d'abonnés pour riche et pourri il ya des youtubeurs gaming pourri qui ne savent même pas jouer au jeu alors qu'ils ne prennent pas plaisir à jouer au jeu qu'ils sont invités à aller j'ai pas testé même pas ce type moi par exemple pour ce type là récemment j'ai eu plein de youtubeurs aller à la neige pour faire du fri aller dans un chalet tester ce type rédito ils ont profité du voyage de la neige ils ont même pas parlé du jeu à part deux trois secondes voilà ils ont même pas testé le jeu on n'a même pas vu un gameplay limite ou alors une seule vidéo du gameplay ils n'ont même pas apprécié alors qu'il ya plein de youtubeurs par exemple je m'en je sais pas et à ce type il ya des youtubeurs je suis sur spécialisé jeu de sport extrême voit qu'ils ont des 300 400 abonnés 1000 abonnés pour une bonne qualité de montage etc juste youtube les a pas mis en avant aussi je suis d'accord tu m'aident pas en avant les créateurs mais il ne se plaît pas ces gens-là upisoft les invite à la neige frère ils vont être contents et le soir arrive au chalet au lieu de se branler les couilles à boire du vin chaud et bien ils vont tester le jeu vont te faire plein de vidéos du gameplay même s'il faut en faire disque les gars vous êtes pédé dix mille balles pour montrer un coup il ya même boxing de je sais pas quoi de je sais pas qui voilà sur youtube le plaigné trop c'est des problèmes de bourgeois vous avez une cuire d'argent dans la bouche le youtube game c'est un cercle fermé vous avez été choisi vous êtes une dizaine de youtube alors là je prends pour le youtube gaming donc vous plaignez pas que vous avez été dit plus en moins en sachant qu'elle est créateur youtube autre que n'importe quel domaine soit du gta du fifa n'importe quoi qui font des 100 vues des 30 vues des mille vues des 5000 vues des fois par hasard et fournissent peut-être le même boulot que vous voire plus de boulot donc voilà je vais simplement dire ça je vais pas en dire plus regardé qui dédicace à baïsanka je suis pas un rageux de baïsanka t'as l'air cool t'es une jolie voiture tu fais des sous continue comme ça je voulais ça avec un bout de mon montage après si vous aimez pas y'a pas de souci c'est pour voir ce que ce que certains youtube heures par exemple gta il n'y a pas que des courses en ligne what the fuck avec des puceaux il y a des gens de la trentaine qui font des montages des séries moi j'ai une série j'invite à regarder on se dit ça on se tire dessus thanks thanks désolé j'ai parlé comme un ouf j'ai un petit peu fâché contre cette putain youtube heures après je dis pas rien mais font du très bon travail m'arrête pour un petit mille vues en moins ou 10 mille likes en moins sachant que vous vous gagnez 3000 vues minimum par mois pour des petits youtube heures mais y'a des cyprien des squeeze ils doivent gagner combien par mois frère je sais pas mais bon vous n'avez pas à vous plaindre les gars si vous n'êtes pas content réunissez vous tous ensemble une dizaine de grands youtube heures là et créer une chaîne communautaire pour les créateurs youtube et voilà vous ferez des revues par vous-même et vous mettre en avant ce que vous voulez mettre en avant et pas les chaînes télé voilà on se calme putain on se tire dessus désolé d'avoir parlé si tu veux voir ce montage là dernier épisode de Vagos Locos qui s'appelle side effect c'est à dire effet secondaire on se calme putain tiens et youtube c'est de la merde en chine encore ils veulent pas remettre en avant les créateurs c'est bien des biatches